Salut et bienvenue sur le cours des suites L'objectif de cette vidéo, c'est que tu te familiarises avec le sujet des suites numériques Notamment, je vais aussi te montrer la différence entre une suite définie de manière explicite et par récurrence Tout ça à travers des exemples et on va aussi faire des petits calculs de premiers termes de suite Pour que tu comprennes vraiment bien ce concept Allez, on est parti ! La suite Alors je vais avouer que le premier contact que moi ou toute ma classe, je me rappelle encore, on a eu quand on nous a parlé et expliqué le concept de suite, c'était désastreux La suite On peut l'introduire d'une manière beaucoup beaucoup plus simple Si maintenant je te demandais, c'est quoi une fonction ? Alors toi, maintenant, je pense que si tu apprends déjà les suites, tu es au courant de ce qu'est une fonction Là devant toi, tu as un exemple relativement simple d'une fonction On a la fonction f est égale à 4x Quand on parle de fonction, on a un x à gauche et le x qu'on retrouve à droite Par exemple là, si je remplace par 4, ici je vais remplacer par 4 et j'obtiens l'image de 4 est égale à 4x4, 16 Ça c'est une fonction linéaire par exemple Ces x appartiennent à un domaine de définition La particularité avec les suites, c'est que ce domaine de définition, ce x, il n'a plus le droit d'appartenir au réel Mais maintenant, il est plus que naturel Tu vois, donc les n, et c'est pour ça qu'on remplace ça par des n Parce que les n, de manière générale, c'est les naturels Et c'est ça, donc ce f est égal à 4n Au lieu de noter ça comme que des fonctions f , f , on a décidé de noter ça u De n Alors ça n'a plus rien à voir, au niveau de l'écriture c'est complètement différent On voit, ça on appelle maintenant des indices Ça c'est le nième indice, un Et quand on parle d'une suite, on utilise cette notation Un Et là tu peux dire n appartient à n Ou un Entre parenthèses Bref, surtout, toutes ces notations, il ne faut pas les confondre avec ce que je l'ai dit ici u n Parce que ça, c'est le nième terme Tu vois ce que je veux dire ? Nième Par exemple là, n c'est 4, ça veut dire que c'est le quatrième terme Donc ça c'est le seul truc qu'il ne faut pas confondre Tu sais ce que c'est une fonction, maintenant tu sais aussi ce que c'est une suite Pourquoi les suites existent ? Alors la première définition c'est la définition explicite Donc ça c'est vraiment la définition comme une fonction C'est-à-dire que explicitement, de manière explicite Tu vois quand tu vois direct les choses Tu peux voir le n à gauche et le n à droite Je prends cet exemple u n est égal à 4n²-3n plus 1 On voit le n ici, qu'on retrouve ici, ici Si maintenant j'ai pas de n, elle ne bouge pas, c'est tout le temps la même valeur Un autre exemple, w n, c'est √n-4n Donc tu vois la racine est bien définie, pourquoi ? Parce que n c'est des entiers naturels Et racine d'un nombre positif existe toujours Donc cette suite, c'est une autre définition explicite de la suite w n Finalement, un autre exemple, ça serait Sn est égal à 4 sur n Et là, n est différent de 0 Ça, ça veut dire quoi s'il y a différent de 0 ? Ça veut dire que n doit être strictement supérieur à 0 Parce que c'est des naturels Tu peux aussi noter ça comme n étoile Étoile, ça veut dire que tu enlèves la valeur 0 Passons au calcul des premiers termes de ces 3 suites que je viens de te montrer La première, un Si maintenant je te demande le premier terme, ça va être 0 Parce que cette suite est bien définie sur tous les naturels En 0, il n'y a pas de problème Donc ce n là, tu vas juste le remplacer par 0 Donc là il est le n, là, et c'est tout 4 fois 0 au carré, moins 3 fois 0 plus 1 4 fois 0 au carré, ça fait 0 au carré, attention N'importe quel, donc 0 à la puissance n'importe quoi, ça fera toujours 1 Donc ça nous fera 4 fois 1, moins 3 fois 0, 0, plus 1 Et ça fait combien ? 4 fois 1, 4, plus 1, ce qui fait 5 Voici pour le premier Le deuxième, U1 Donc cette fois-ci on remplace ça par 1 Donc là j'ai déjà écrit 4 fois 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 1 1 au carré, ça fait 1 Donc j'ai 4, moins 3, plus 1 Ce qui fait 5, moins 3 5, moins 3, ça fait 2 On place à W0 Wn, ici c'est racine de n, moins 4 tiers de n Donc si on remplace n par 0, j'ai racine de 0, qui fait 0, moins 4 tiers fois 0, ça fait aussi 0 0 moins 0, là, non, c'est 0 Pour 1, on a W1 Donc n ici c'est 1, et là c'est 1 Donc j'ai W1, moins 4 tiers fois 1 Racine de 1, c'est 1, parce que 1 au carré ça fait bien 1 Moins 4 tiers Petit calcul fraction Je mets tout sur le même dénominateur, donc lui il n'y a pas de dénominateur, donc c'est comme si il était sur 1 Je vais choisir 3, je fais x3 en bas, x3 en haut Et j'obtiens, en haut j'ai 3, moins 4 Et maintenant je peux l'écrire sur le même dénominateur, sur 3 3 moins 4, ça fait moins 1 sur 3, moins 1 tiers, qui est égal à W1 Premier terme de Sn S0, je vais avoir quoi ? 4 sur 0, non, 4 sur 0 ça va pas, et c'est ce que je t'ai dit avant, n ici appartient à n étoile Ca veut dire que le premier terme ici c'est pas en 0, il n'existe pas, mais en 1 Donc je vais avoir quoi ? Sn, c'est 4 sur n, donc 4 sur 1 La deuxième famille de définition de suite, c'est la définition par récurrence Une récurrence c'est quelque chose qui revient souvent Et là, qui va revenir souvent, c'est la suite Regarde, là j'ai ma suite un plus 1 à gauche et je l'ai aussi à droite Ca fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle justement une suite par récurrence Ce qu'il faut observer dans ce type de définition, là cette première ligne C'est que, là j'ai le terme n plus 1 Et là j'ai le terme n n, le nombre d'après, le naturel d'après, c'est n plus 1 Regarde, 2 c'est quoi qui vient après 2 ? C'est 3 Après 3, 4, 5, donc ça parce qu'on est dans les naturels Donc je dois à chaque fois faire plus 1 pour passer à celui-là d'après Donc tu vois que l'étape d'après, donc l'étape n plus 1, elle dépend de l'étape d'avant Ca c'est bien une suite définie par récurrence C'est quand il y a cette dépendance dans la définition de la suite Et si je te demande maintenant de me calculer u3 Déjà premier truc, le n ici, il est égal à combien pour que tu aies u3 ? Bah si il est égal à 3, tu vas avoir u3 plus 1, ce qui fait 4 C'est pas u4, mais je veux u3, exactement Donc n, je vais prendre égal à 2 Si n est égal à 2, donc j'ai bien u2 plus 1 qui font 3 Et ça me fait 4 fois u, combien ? u, le n, c'est 2 plus 1 Hein ? u2 ? Mais c'est quoi u2 ? Justement, les suites définies par récurrence, il faut toujours revenir jusqu'au premier terme u2, comment on le calcule ? Regarde, u2 va dépendre du terme de quoi ? Bah le terme d'avant, vu que c'est défini par récurrence Donc je vais avoir 4 fois, pareil, le terme d'avant Parce que ici, n égale à 1 Donc u1 ici, pardon, un ici, c'est u1 plus 1 Là, je recopie juste Et u1, c'est quoi ? Je ne sais toujours pas Donc pour calculer u1, je dois prendre n égale à 0 Donc si n égale à 0, u1, donc 0 plus 1 ça fait 1 Donc u1 est égal à 4 fois u0 plus 1 Et là, est-ce que j'ai u0 ? Oui, enfin j'ai u0 On me le donne, c'est mon premier terme Et maintenant, on va faire le raisonnement dans ce sens On va remonter jusqu'à trouver notre u3 Donc je vais avoir 4 fois 1 plus 1 Ce qui me fait 4 plus 1, 5 Donc u1 est égal à 5 Et je peux remplacer Donc j'ai 4 fois 5 du coup Que je viens de trouver Plus 1 4 fois 5, 20, ça fait 21 Du coup, j'ai u2 Et je peux remonter 4 fois 21 plus 1 Alors 4 fois 21, donc 4 fois 20, 80 80 plus 4 fois 1, 4, donc 84 85 Et là, j'ai enfin calculé u3 Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo Applaudissements Cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore ! Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo Mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape Tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois On se retrouve sur matrix.fr Conclusion Sous-titrage ST' 501